Je vais vous expliquer comment animer avec les enfants l'histoire de la multiplication des pains. Pour ce faire, il faut sur des petits papiers, des poissons, des pains, et il en faut beaucoup, 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 qu'on va mettre dans ce sac. Mais là le sac, on croit qu'il est vide, on peut le secouer comme ça, parce que quand je l'ai fabriqué, j'ai mis une deuxième poche qui en fait est sous la housse. Et quand j'enlève le truc, on peut voir qu'il y a plein de poissons, de pains qui sont là. Et après il faut bien remettre comme il faut pour que les enfants ne voient pas. Et on raconte notre histoire. On peut même dire qu'en fait c'est un enfant, dans Jean c'est un enfant, on précise que c'est un enfant qui a donné ses pains, ses poissons. Puis vous pouvez dire aux enfants, vous distribuez des pains, des poissons aux enfants, puis vous leur dites, mais venez mettre. Puis on peut même encore bien préciser, regarde, est-ce que tu vois quelque chose dedans ? Non, 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 ils mettent quelques-uns, pas beaucoup. Puis après on dit, Jésus, lui ce qu'il a fait, c'est qu'après il a donné à Dieu, et il a prié, et puis ça a multiplié. Puis là on ouvre la poche, et on secoue, et il y a plein, 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 plein de poissons, plein, plein, plein de pains qui étaient là pour tout le monde. Donc ça marche super bien pour les enfants, et je vous conseille de la tester une ou deux fois pour que vous sachiez comment faire vos mains, histoire de ne pas être coincé quand vous racontez l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada